Salut à tous, c'est Flo de Simalp. Alors, pour la vidéo de cette semaine, j'ai décidé de vous emmener en balade. On est ici chez moi, dans le massif du Pila. Vous voyez qu'il est tombé une légère couche de neige, ce qui va nous permettre d'aborder le sujet du jour, puisque j'ai décidé de vous parler de la faune qui vit dans nos écosystèmes et savoir apprendre à la repérer. Et notamment, aujourd'hui, on va parler des traces et indices de vie et plus précisément des empreintes, puisque cette couche de neige, elle nous permettra de voir un petit peu tous les déplacements des animaux. Donc, on va partir à la recherche des empreintes. Vous me suivez ? Alors, quand on aborde les traces et indices de vie des animaux dans l'environnement, c'est vrai que le sujet est un peu vaste. On va, en gros, retrouver six sortes différentes de traces et indices de vie qui vont partir des plus connues. Les empreintes, c'est vrai que les empreintes permettront facilement de repérer quels animaux vivent autour de chez nous, mais toutes les saisons ne sont pas propices pour l'observation des empreintes. Après, on peut trouver les restes de repas. Il y a beaucoup d'animaux qui vont laisser leurs indices de passage. Là, par exemple, je vous ai ramassé un petit cône qui a été épluché par un écureuil. Voilà, les indices de repas. On pourra trouver aussi tout ce qui est excréments, les crottes et les cés, qui sont là aussi un bon indice de passage de la faune sauvage. Tout ce qu'on appelle les indices de passage, une touffe de poils, une plume, un endroit où l'animal va passer toutes les nuits pour aller s'abrover, etc. Ensuite, vous avez les gîtes, les nids et les terriers, tout ce qui est lieu de vie. Et puis la dernière chose, je ne sais pas si vous entendez, mais là, autour de moi, j'ai pas mal d'oiseaux qui chantent. Donc, toutes les manifestations sonores des animaux vont aussi être un bon indice pour pouvoir les repérer. Il n'y a pas que les oiseaux qui font du bruit, il y a aussi tout un tas d'autres mammifères qui émettent des sons et des bruits dans notre environnement et donc qui vont nous permettre de les localiser ou de savoir qui vit autour de chez nous. Et donc, moi, j'aime bien, lors de l'ensemble de mes encadrements, éveiller les gens que j'emmène en balade à s'interroger, à être attentif, à être curieux et essayer de retrouver tous ces indices de vie. Alors, ce qui est intéressant avec une empreinte, c'est qu'on peut savoir plein de choses. On peut savoir, alors parfois, on peut aller jusqu'à quel animal est passé, pas tout le temps, mais ce qu'on peut savoir, c'est dans quel sens l'animal se déplaçait, si ça fait longtemps qu'il est passé ou pas, s'ils étaient plusieurs. On peut avoir une idée de son allure et de son mode de déplacement, on peut avoir une idée de sa taille. Là, par exemple, moi, je suis devant des empreintes qu'on rencontre souvent ici, dans mes sous-bois. Alors, là, j'ai un groupe d'empreintes, juste ici, devant moi, qui me donne une idée de la taille de l'animal qui est passée. J'ai la forme des empreintes qui me permettent de le savoir aussi. Et donc, on peut regarder que chaque groupe d'empreintes est espacé d'à peu près une vingtaine de centimètres. Donc là, c'est un animal qui se déplaçait en bondissant et qui était plutôt tranquille, qui n'était pas dérangé, qui s'est même arrêté à plusieurs endroits. Il s'est arrêté ici, juste devant moi. L'autre caractéristique, ça va être la différence des pattes. Je vois que sur mon empreinte, j'ai deux empreintes qui sont plus petites que les deux autres. Donc, il va y avoir une différence sur l'animal au niveau de ses pattes avant et de ses pattes arrière, sans doute. Et tout ça va me guider pour arriver à déterminer l'espèce qui est passée ici. Alors, dans la nature, on va pouvoir trouver trois grands types d'empreintes. On a pour habitude de dire ou d'entendre que la nature est bien faite. Eh bien, en fonction de l'évolution et puis surtout des besoins des espèces en termes de déplacement, on va retrouver trois grands types d'empreintes. Les empreintes d'animaux qu'on va appeler les plantigrades, comme nous, on est des plantigrades. Des animaux qu'on va appeler des onguligrades ou des ongulés. Et puis des animaux qu'on appelle les digitigrades, qui marchent sur leurs doigts. Je vais vous montrer tout ça en détail. Alors, tous les accompagnateurs en montagne ont plein de ressources dans leur sac à dos. C'est mon cas aussi. Je vous ai amené aujourd'hui des moulages d'empreintes pour vous parler plus spécifiquement des empreintes, quel sujet qui nous concerne. Alors, je vous ai parlé des trois grands types d'empreintes qu'on va trouver dans l'environnement. On a dit les empreintes de plantigrades, les empreintes de digitigrades et les empreintes d'onguligrades. En fait, c'est dû à l'évolution, à l'adaptation au déplacement rapide des espèces dans leur environnement. Donc, si on commence par parler des plantigrades, je vous l'ai dit, nous, on est des plantigrades. Donc voilà, on utilise toute la surface de la plante de notre pied ou de notre patte pour se déplacer. Je vous ai emmené l'empreinte d'une espèce qu'on rencontre pas mal dans les sous-bois de Montmassif, qui est l'empreinte du blaireau, avec une empreinte qui est quand même déjà assez importante, avec une nette différence entre la patte arrière et la patte avant. Et puis, chez tous les plantigrades, ce qui sera assez marquant, c'est de pouvoir compter les cinq doigts. Un, deux, trois, quatre et cinq. Alors, chez le blaireau, avec des griffes qui sont assez marquées, puisque c'est un animal fouisseur, qui pourra creuser ses terriers, chercher sa nourriture. Et voilà, en somme, l'empreinte d'un plantigrade, une empreinte où on voit toute la patte et où on peut nettement compter les cinq doigts. Ensuite, chez les espèces animales, on s'est adapté à des déplacements rapides, soit parce qu'on était une proie, soit parce qu'on était prédateur. Et donc, dans tous les cas, il fallait pouvoir se déplacer rapidement. Et un peu la manière d'un sprinter qui va petit à petit transférer son poids de tout son pied vers uniquement l'avant de son pied, vers ses orteils. Et bien, chez les animaux, il s'est passé la même chose. Les animaux ont transféré leur poids sur leurs orteils pour venir marcher sur le bout de leurs doigts. Ces animaux, on les appelle les digitigrades, qui marchent sur leur pelote digitale. Par exemple, là, je vous ai emmené une empreinte de renard. Ça peut être aussi bien le chien et le chat chez vous. Et voilà, là, on ne comptera plus nettement que quatre doigts avec une pelote digitale arrière. Donc, ça fait des empreintes qui sont là aussi, elles, assez caractéristiques. Et puis, les animaux qui sont allés encore plus loin pour pouvoir se déplacer plus vite, c'est les animaux qu'on appelle les onguligrades, qui sont venus souder leurs doigts. Et au lieu de courir sur le bout de leur pelote digitale, ils sont venus courir sur leurs ongles. Ces animaux, on les appelle les ongulés ou les onguligrades. Ça fait des empreintes là aussi caractéristiques où on distingue nettement les sabots. Donc là, chez nous, dans le pilard, on a deux ongulés qui sont le chevreuil et le sanglier. Et voilà, on distingue assez nettement les sabots. Et donc, ça fait là aussi des empreintes qui sont caractéristiques. Alors, peu importe l'écosystème dans lequel vous vous promenez, vous pouvez appliquer ces trois références, ces trois types d'empreintes pour essayer de déterminer quels sont les animaux qui vivent autour de chez vous. Donc, on peut aller dans la bonne filière. Et puis après, en fonction de ce qu'on observe, que ce soit au niveau de la taille, que ce soit au niveau de l'orientation des empreintes, des modes de déplacement, etc., on peut parfois aller jusqu'à la détermination de l'espèce qui est passée. Moi, je vous montre quelques exemples d'empreintes que j'ai pu trouver au cours du chemin. J'ai pu trouver des empreintes de lièvre, j'ai pu trouver des empreintes de chevreuil, j'ai pu trouver des empreintes d'écureuil, qui sont aussi assez sympas à observer. Et puis, il suffit d'être curieux, de continuer à explorer l'environnement pour essayer de trouver d'autres signes, d'autres manifestations de la faune sauvage. En tout cas, j'espère que, comme moi, vous aimerez prendre plaisir à sortir des sentiers battus, aller explorer cette vie sauvage. Et puis, moi, je vous dis à très vite pour des nouvelles vidéos. Salut !